Youtube évolue et ma chaîne aussi. Alors si t'aimes mes vidéos, bah clique sur les petits pouces bleus, ça te coûte rien, moi ça me permet d'être bien référencé. Et pour ne rien louper, bah active la cloche de notification. C'est si mignon. Bonjour petit peinté, peintereuse. Comment que ça va bien, ça va ? Bon, tant mieux. Nous allons chercher de la fibre à peindre. Pas cher, c'est difficile, tu vas dans la grande surface de bricolage, t'en trouveras des pas chers. Moi ce qui m'intéresse c'est avant tout une fibre à peindre de bonne qualité. La fibre à peindre, ça coûte environ à peu près 60 euros. La fibre à peindre de 150 grammes, 25 mètres carrés. Ouais, avec un prix artisan quoi. On est plutôt près des 80 euros le rouleau. Ça fait à peu près 3 euros le mètre carré. Celle que j'utilise régulièrement, celle que tu connais, la Batireno. Parce que Batireno c'est une marque, une marque du gros groupe Saint-Gobain. Cette vidéo est affiliée, c'est une vidéo où tu retrouveras le descriptif de la vidéo, les liens affiliés qui permettront de toucher quelques deniers, surtout le travail que j'ai fait. Pourquoi je mets souvent, on me demande souvent, tu mets pas de la toile de verre, etc. Premièrement, la toile de verre c'est dégueulasse. Ça a du verre dedans, comme son nom l'indique d'ailleurs. Mets-toi tout de suite à poser de la fibre à peindre. Ça sera beaucoup moins polluant pour toi. On remplace ce verre par de la cellulose, du papier quoi, si tu préfères. Et on en fait une fibre, tout ce qu'il y a de plus solide. Alors, on est très loin de la solidité de la fibre de verre. Ça c'est une évidence. Ça résiste à la traction et un peu à la fissuration. Un peu. C'est ce que j'utilise moins sur quasiment tous mes chantiers maintenant. Déjà c'est moins polluant, surtout pour celui qui installe la fibre. Alors, en revanche, ça n'empêche pas la fibre à peindre, il faut reboucher. Il faut reboucher, il faut préparer son support aussi. Tu ne colles pas la fibre à peindre comme ça. Si tu as des trous, des coups, etc. Il faudra le reboucher avant, parce que la fibre à peindre, elle ne recouvrira pas ça. Et quand bien même d'ailleurs, à l'époque, les tôles de verre ne le faisaient pas non plus. Il fallait un minimum que ce soit propre. Ce sont des revêtements assez lourds, donc ça se pose avec des cols spéciales revêtements lourds. Ce qu'on appelle les cols blanches. Et forcément, une fois que c'est collé sur le support, ça devient délicat pour enlever ça sans tout arracher. On utilise donc ce système de rénovation, qui est un système de rénovation en dernier lieu. Ok ? Je t'ai fait le tour des fibres à peindre. Tu comprends à quoi ça sert ? J'ai fait une belle petite vidéo sur ça. Je te conseille d'aller la voir. Ils l'ont classé dans les tôles de verre et revêtements murales à peindre. Donc fais attention quand tu vas aller jeter un coup d'œil dans tout ça au grammage et que ce ne soit pas du verre. Je cherchera dans le descriptif que ce soit bien de la cellulose et pas du verre. Par exemple, on a une toile de verre brute. On est à 57 euros, ça pourrait paraître cher. Il y a quand même 50 mètres carrés, ce n'est pas cher. On a plusieurs grammages. Là, tu vois, on a du 160 grammes. C'est vraiment bien. En plus, c'est pré-peint. Le rouleau ne fait que 15 mètres carrés. Donc on va travailler quand même sur des grosses surfaces. 15 mètres carrés, c'est très rapidement utilisé. Donc moi, je vais plutôt utiliser quelque chose en 150 grammes pour vraiment comparer ce qui est comparable avec un produit pro comme Patireno et un produit qu'on peut trouver chez Mano Mano. C'est un peu le but aussi de ces vidéos-là. Sinon, il n'y aurait aucun intérêt. Celle-ci me paraît pas mal, voyons. Merde, non, c'est une toile de verre. Tu vois, méfie-toi. Quand tu cherches, ne cherche pas de la toile de verre. Je cherche aussi à avoir un produit avec frais de port gratos. Je fais le gros rat chaud, mais imaginons que tu as une grande maison ancienne à rénover. Ça peut être vachement valable. N'aie pas peur, 249 euros. D'ailleurs, tu vois, ce qui est très bien, c'est qu'ils mettent le prix au mètre carré, juste en dessous. On est à 1,48 euros le mètre carré. C'est vraiment pas cher. C'est encore moins cher ici, mais bon, c'est du 60 grammes, c'est trop faible. 150 grammes, c'est le minimum. Prends pas en dessous, franchement, ça va être trop faible. Là, c'est quand même 9 rouleaux. Ça te permet de plaquer 168 mètres carrés de fibres à peindre. Il faut le calculer, parce que c'est vrai que si tu l'achètes au rouleau, comme moi je vais le faire, forcément, ce sera un peu plus cher. Là, j'en ai trouvé une qui est très bien. Le top vente des toiles de rénovation lisses. On est à 20 mètres carrés, mais il n'empêche que même s'il n'y a que 20 mètres carrés dans le rouleau, à 150 grammes, ça fait 1,68 euros le mètre carré, comparé à 3,20 euros à la bâtire réno. C'est-à-dire que c'est deux fois, quasiment, deux fois moins cher. Que ça peut résister aux fissures moyennes, l'ilsage des reliefs, donc il n'y en a pas. Ça signifie qu'effectivement, si tu as du relief sur ton mur et il est mal préparé, tu vas le voir. C'est aussi simple que ça, 150 grammes, tu le verras. Il faut prendre vraiment un truc hyper gros, même en 200 grammes, ça ne suffit pas. Il y a des endroits où ça ne suffit pas. Couvrance des défauts de teintes, donc moyen, ça veut dire aussi, ça c'est débile, parce que c'est une fibre à peindre, enfin c'est une toile de rénovation à peindre, donc tu ne vas pas le laisser brut. Effectivement, si tu le laisses brut, ça laisse transparaître un peu, ça ne fait que 150 grammes, ce n'est pas épais. Il faut que le subjectif derrière soit uniforme. Mais encore une fois, si tu dois peindre, ou en blanc, ou en gruyant, ce que tu veux, la fibre à la fin, tu t'en fous de savoir que ça couvre ou pas. Isolation par l'intérieur, pas du tout, ce n'est pas du tout thermique, ces produits-là, ce n'est pas du tout non plus acoustique, parce qu'il existe des produits thermiques et acoustiques, et honnêtement, j'en ai posé, c'est chiant à poser, je ne suis pas persuadé que tu gagnes énormément. Et hydraulique, donc régulation de la vapeur, moyen, c'est tant mieux, avec peinture mat ou micro-poreuse, bien évidemment. Ça veut dire que ça laisse quand même respirer le support si jamais tu mets une peinture micro-poreuse. C'est très bien, par exemple, pour rénover une porte, une porte toute abîmée, toute débousillée, tu n'es pas du tout menuisier, et ça, je suis désolé les mecs, les petits menuisiers, mais ça peut exister aussi. Bon, à ce moment-là, tu mets une fibre à peindre, 20 mètres carrés, franchement, j'en aurais pas assez pour tester, moi j'aime bien tester sur des grandes surfaces, et comme petit budget, 33 balles, 33 euros le rouleau de 20 mètres carrés. Honnêtement, petit budget. Attention, il n'y a pas la colle de comprise dedans, on va la chercher juste après. Donc là, on va se prendre 3 rouleaux, direct. Allez hop, pam, 100 balles. 100 balles de fibre à peindre, on peut quand même... On va continuer les achats, oui, bien sûr, évidemment. Ah bah tiens, il t'en propose une de colle, on va pas s'emmerder, on va voir la colle qu'il propose. Bah de la même marque, un Renovlis. Ce sont donc des colles dites pour support muraux lourds, on peut aller jusqu'à 750 grammes le mètre carré, donc tu vois, là on est à 150 grammes. Bon, des colles comme ça, tu peux très bien coller de la fibre de verre, tout, la toile de verre, pardon. Mais bon, je te déconseille. D'ailleurs, toile de verre, juste parenthèse, les plus gros fabricants des toiles de verre se situent en Allemagne, alors que l'Allemagne est l'un des premiers pays à avoir banni la pose de toile de verre dans ses locaux. Moi, je suis hyper allergique à ça, donc quand tu le poses, c'est très mauvais, ça reste des fines particules de verre, c'est cancérigène, bref, c'est de la merde. Ne pose pas de la toile de verre, surtout toi qui es professionnel. Certes, c'est vrai, les anciens, ils en posent toujours, ils vont me dire, quelle hérésie. Non, honnêtement, c'est pour ta santé, mec. À un moment donné, les mecs qui utilisaient l'amiante il y a 60 ans, ils disaient pareil. Oh, mais quelle hérésie, on ne peut pas faire autrement que l'amiante. Ouais, t'as raison, ouais, t'as qu'à voir. T'as qu'à voir le nombre de mecs qui ont chopé le cancer sans jamais avoir fumé de leur vie. Le bashing. Divraison gratuite des 25 euros, ça tombe bien, tout est gratos. Donc là, 26 balles, la colle, 5 kilos. Ouais, c'est pas exceptionnel. Mais je sais pas, est-ce qu'il y en avait d'autres ? Là, on a quoi ? Colle pour vêtements mureaux, profond, 35 balles, c'est plus cher. Ne va pas prendre des colles comme celle-ci, par exemple. Vraiment pas du tout fait pour. Alors, la fibre à peindre, c'est léger, 150 grammes, c'est léger. Mais ce genre de produit-là, c'est pas fait pour. C'est vraiment fait pour les intissés, c'est des produits très légers, quoi. Ça, tu pourrais très bien les mettre, c'est pas parce que c'est marqué colle toile de verre, c'est colle pour papier lourd. Là, grosso modo, tu peux faire 25 mètres carrés. C'est vrai que j'aurais pu prendre un peu plus de colle, mais j'ai déjà de la colle, moi, perso, pro. Donc comme ça, voilà, on va faire la différence vraiment entre les deux produits. Ça va être génial, ça sera un bon comparatif. Et on va voir si ça vaut le coup. Et honnêtement, je n'en ai aucune idée. Vu que j'ai jamais posé cette fibre à peindre, en tout cas cette marque. Voyons ce que disent les gens. J'aime bien regarder. Satisfait de mon achat, je recommande papier lisse, rénovation, excellent papier lourd à reposer, je recommande... Messieurs, quand vous laissez un petit commentaire, développez, honnêtement, vous développez pas, quoi. D'ailleurs, il y a un truc bizarre, c'est Christian B, Denis H, Karim E. Parce que ce n'est pas des avis achetés, ça. C'est très important, mais ça, on le verra pendant la pause. Il faut laisser vraiment reposer une journée. 24 heures. Il ne faut surtout pas la peindre tout de suite. Je veux être sûr que ça ne soit pas composé de verre. Et là, c'est marqué ici. C'est sans fibre de verre, ni plastique. Et en fait, c'est bien de la cellulose, polyester, résine, etc. Et minéral. La cellulose, c'est le papier, tout simplement. Aux commandes, je te rejoins sur le chantier... Non, sur le déballage, l'unboxing. On va partir les travailler vite fait. Comme ça, je te fais voir tout de suite, tout, maintenant. L'avantage du saut de colle, c'est que, un, il a sa petite poignée qui est assez solide, en tout cas, en plastoc, qui permet de l'accrocher. Comme ça, c'est quand même plus pratique pour aller en coller le mur tout là-haut. Et deux, il est rectangulaire. Ce qui fait que, sans problème, le rouleau, un rouleau normal, il passe dedans. Ce qui n'est pas le cas. Très difficile avec la colle que je vais utiliser tout à l'heure. Tu verras. C'est une colle que j'ai chez mon fournisseur. Les petits sauts de 5 kilos sont tellement petits que le rouleau passe pile-poil dedans. Donc, à la fin, tu as toujours ton rouleau, ici, hyper dégueulasse, plein de colle. Là, ici, ce n'est pas le cas. Tu vois, tu as le couvercle, ici, du saut de colle. Et tu vois bien la largeur de mon manchon. Ça, c'est un manchon ou un poil 14. C'est le truc qu'on utilise pour la glycéro et pour faire un pommelé, quoi, en fait. Donc, du coup, j'utilise celui-là parce qu'il est plutôt pratique pour aller en coller les murs. Autant pour les papiers peints, structurés, etc. Alors, pas les lisses, pas les fins, les structurés qui ont des talochages, des motifs, etc. Tu peux te permettre, quand tu fais ta découpe de lait, avant de le poser, tu peux te permettre de le mettre debout. On ne le fait pas parce qu'en général, ça abîme les coins, on le couche. Là, pour la fibre à peindre, je te conseille de les coucher une fois que tu les as taillés. Parce que ça, ça abîme très vite les rebords. Oui, c'est important, si tu ne veux pas t'embêter, de couper tes laits avant. T'en coupes plusieurs longueurs, comme ça, tu ne seras pas embêté. Là, je vais y en coller avec la super colle que j'ai achetée. Pas parce qu'on pose une fibre et qu'il ne faut pas préparer un minimum. Tu vois, ici, il y a des écailles de peinture. Je t'exemple. Donc, la colle blanche, ça a des avantages et quelques inconvénients. Le gros inconvénient de la colle blanche, c'est qu'une fois que tu as posé, quand c'est sec, pour enlever la préparation, ça va être casse-couille. Donc, en général, sache ce que tu vas poser. Fibre à peindre, c'est bien. C'est une fibre de rénovation. C'est impeccable. On repart sur quelque chose de propre. Sur une petite surface, tu peux croiser la colle comme ça pour essayer de la mettre de façon plus homogène possible. Et par contre, un autre petit désavantage, c'est le peu de jeu que tu peux avoir une fois que tu as posé le papier sur le mur. Donc, il faut vraiment venir délicatement poser au fur et à mesure le joint d'abord avant d'étaler ton papier, avant d'étaler le lait. C'est d'autant plus vrai pour les grands morceaux. Donc, si tu es tout seul et que tu n'es pas à l'aise avec ça, fais-toi aider par quelqu'un qui te suive derrière. C'est un peu chiant, mais une fois que tu prends l'habitude, c'est bien plus pratique. Qui te fasse suivre le papier. Ça évite que ça tire sur ton lait quand tu commences à essayer de le mettre bien à joint vif avec le lait qui est déjà posé. Et comme tu peux le voir, depuis que je parle, ce n'est pas tombé. À partir du moment où tu mets de la colle sur un endroit, ça va commencer à s'humidifier. Le support va s'humidifier. Il va être plus foncé que le reste. Tu vois bien qu'ici, je suis passé. Alors qu'ici, je ne suis pas passé. Cette zone-là, elle n'est pas faite encore. Je vais poser deux morceaux. J'ai le lait ici. Là, tu dois le voir un petit peu. Tu ne le verras plus quand tu auras les poils de mon cul. J'en ai fait les brosses. Tu ne le verras plus quand j'aurai peint. Parce que là, il n'y a pas de défaut. Il a l'air aussi solide que le bâti-rénault. Il y a énormément de coups de couteau, d'enduit qui a sauté. Ici, c'est coup de couteau. Bref, vachement d'imperfection. Et là, il faudrait faire un ratissage de l'enduit pour rattraper tout ça. Le bâti-rénault, un, rattrape ces défauts-là. Et deux, il est fibré. Donc, en fait, fibré en ouate de cellulose. C'est de la ouate de papier. C'est du papier, en fait. Donc, c'est clean, c'est écolo. C'est bon pour tes poumons. Enfin bon, ne l'abusons pas, ne le fume pas. C'est pas mauvais, néfaste pour tes poumons, en tout cas, en termes de cove et compagnie. Et ensuite, il est fibré. Donc, ce qui fait que si ça fissure ou il y a des fissures de moins d'un millimètre, bien sûr, ça se peint. C'est un papier, on ne le laisse pas comme ça. Les reliefs, il faut qu'il y ait peu de relief. C'est ce que j'expliquais. S'il y a trop de relief, il faut rattraper avec un enduit de lissage juste avant de le poser. Voilà l'intérêt de faire ça et pas un ratissage à l'enduit. Si je fais un ratissage à l'enduit là-bas sans avoir préparé, sans avoir réparé, ça pètera. Donc, ton lissage laisse tomber. C'est ce qu'il faut pour des murs dans cet état-là. Il y a plein de vidéos sur la technique de pose et l'intérêt du bâti-rénault sur plusieurs supports, etc. que je t'invite à aller voir. Je le mettrai aussi en lien dans la description de cette vidéo. Un autre intérêt du bâti-rénault, c'est quand tu as détapissé, parce que là c'était une tapisserie, ça pègue un peu, ça colle. Si tu veux partir sur du propre, etc., il va falloir lessiver le mur. Alors qu'avec le bâti-rénault, tant donné que tu remets de la colle dessus, tu n'as pas besoin. Oui, j'ai très chaud, on est en plein mois de septembre, mais il fait 40 degrés. On va être content de quelque chose. Réchauffement climatique, mec. J'ai une toute petite préférence pour cette colle. Ce n'est pas parce que c'est un lien affilié que je le dis. Elle est épaisse. Tu vois. Elle est très épaisse. Elle ne coule pas. Et tu arrives à bien l'étaler, même si elle est épaisse. Elle s'étale bien. Petite astuce. Quand tu arrives au bord, ici, on maroufle bien partout. On est d'accord ? Quand tu arrives au bord, ici, tu sais que tu vas mettre l'autre lait à côté. Ne maroufle pas trop loin. Parce que si tu maroufles trop loin, tu vas risquer d'aller amener ta maroufle en plastoc. Tu vas risquer d'aller foutre toute la colle sur le rebord. On va amener le deuxième lait qu'on va à la main et qu'on va lisser un peu avec le doigt. Et une fois que c'est fait, tu pourras maroufler à cet endroit-là. Mais ici, ce n'est pas la peine de se prendre la tête. Si tu le fais, tu risques de dégueulasser. Il faut travailler le plus propre possible. Parce qu'on est propre. Parce que c'est notre métier. Parce que c'est notre patient. Ce n'est pas rare aussi qu'on voit des types poser leur lait et ensuite faire tous les arrasements. Ça, tu ne le fais pas. Parce qu'en faisant ça, tu risques de bouger les laits sans le vouloir. Et au final, tu n'auras plus de jeu. Puisque tu auras déjà tout découpé. Donc, il faut vraiment poser un lait et faire les découpes partout. C'est ce que je suis en train de faire ici pour passer au lait d'à côté. Et ensuite, pareil, tu utilises un couteau d'enduiseur ou ce que tu as sous la main pour faire tes découpes. Mais parce que si tu utilises cet outil que tous les tapis utilisent pour maroufler, tu risques de donner des coups de cutter dessus. Et quand tu vas maroufler ailleurs, tu vas allumer le support. Et ça, je le vois tout le temps. Donc ça, tu ne l'utilises pas pour les arrasements. C'est juste pour maroufler. Sinon, je te casse la gueule. Ah, mon Dieu, il a dit des gros mots. Je t'invite à aller regarder la pose d'une fibre à peindre. Alors, ce n'est pas une bâtie réno que j'ai faite, mais la fibre à peindre, ça se pose exactement de la même manière. C'est une fibre à peindre structurée. Celle-là, il n'y a pas de structure, on est d'accord, c'est pour rénover un mur. C'est fibré, donc ça sert à réparer les murs. Mais elle existe aussi en taloche et en... On n'aime pas, on s'en fout, c'est surtout pour cacher les défauts. Et ça se pose exactement de la même manière. C'est pour ça que je t'invite à aller voir cette vidéo. Mais j'ai fait d'autres vidéos sur le papier et sur les... Il n'y a pas des papiers sur les revêtements muraux, j'ai fait pas mal de tutos là-dessus. Donc va te nourrir de ce tuto, ça te ferait du bien. Ça fait maigrir en plus. Oui, ça fait maigrir ça, oui. Petit retour un peu d'expérience sur ce que tu viens de voir. J'étais très content de la fibre. C'est une fibre qui est quand même deux fois moins chère, quasiment deux fois moins chère qu'une fibre pro. Elle a ses défauts, c'est particulièrement quand tu la plies sans faire exprès au sol par exemple. T'as du mal à venir le redresser sur le mur. Mais moi qui ai eu une expérience, enfin qui ai eu une expérience de longue date sur les fibres pro, c'est exactement pareil. C'est un défaut que tu trouveras sur toutes les fibres qui font 150 grammes. On a un peu parlé des voiles de rénovation très épais qui ont tendance à te faire gagner soi-disant quelques degrés ou un côté acoustique plus fort que du papier simple. Tout ça pour moi ce sont des termes qui sont un peu commerciaux. Parce qu'en fait j'ai pas vu l'utilité, j'en ai posé, c'est très chiant à poser parce que c'est très épais. Donc du coup si tu t'amuses à vraiment marufler comme un connard, tu finis par abîmer les deux laits et ça se redresse pas. Ça fait vraiment quelque chose de dégueulasse. Et honnêtement, isole ta maison différemment parce qu'un papier ça a jamais isolé une baraque. Cette petite vidéo j'espère qu'elle t'aura plu, c'est bientôt la fin évidemment. On en fera d'autres, il y a d'autres vidéos qui vont arriver très prochainement. La colle, bon bah tout ça j'en ai déjà parlé, je veux pas revenir dessus. Tout est bien, les liens d'affiliation sont dans la vidéo. Si ça t'intéresse, tu peux les acheter sans problème. Si cette vidéo t'a plu, tu peux lâcher un petit like vers le plafond tout propre que tu as peint. Parce que c'est si mignon, oui, c'est si mignon. Allez, je te dis à bientôt, ciao. Si tu es arrivé jusqu'à ce message, c'est qu'il t'arrive de regarder à fond mes vidéos. Ça me fait quelque chose. Jadis, tu étais un simple petit painter. Grâce à mes nombreux tutos, tu es enfin arrivé au sommet de la chaîne alimentaire. Toutefois, tu peux pousser ta curiosité à regarder les deux vidéos que je te propose là. Et n'oublie pas le petit pouce bleu juste en dessous. C'est si mignon. Tu es mon seul espoir. 80 secondes de fin Bien. Les deux